Pour notre dernier cours sur l'art déco parisien, nous sommes venus au grand magasin La Samaritaine. Alors l'histoire est un peu cocasse. Ernest Cognac G. avait pas très loin d'ici une boutique qu'il a ouverte en 1871, mais c'était très exiguë, 6 mètres par 8. Et c'était l'époque des grands magasins. Il avait introduit un certain nombre d'innovations, par exemple il y avait des étiquettes sur les objets, des vêtements qu'il vendait, prix fixe, il avait une cabine d'essayage, etc. Sa réussite, même avec la petite boutique, était telle qu'en 1906-1907, il a voulu construire quelque chose de beaucoup plus conséquent. Or, c'est un monsieur qui fréquentait des cercles artistiques, un peu intellectuels, tout comme un architecte qui s'appelait France Jourdain, qui connaissait Zola, qui connaissait les frères Goncourt, ainsi de suite. Ils se sont rencontrés, l'histoire ne dit pas si c'était dans un salon littéraire, et Cognac G commande à Jourdain un grand magasin que j'ai derrière moi. Alors, on peut considérer que ce n'est certainement pas de l'art déco, c'est plutôt de l'art nouveau, mais ce n'est pas très fantaisiste. Si vous regardez, il y a quand même des fleurs. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait, c'est presque une usine, c'est industriel. Cognac G, encore une fois, a réussi son coup, tant et si bien qu'en 1926, il avait, à ses ordres, 8000 employés, et il fallait agrandir le magasin. Vers 1926, l'architecte France Jourdain passait ici un jour, et il a vu que des ouvriers étaient en train de démanteler son magasin. Alors, je n'ai pas pu trouver le fin mot de l'histoire, mais on peut penser qu'au départ, il y a eu quand même un conflit entre l'architecte et le propriétaire. Et finalement, ça s'est arrangé à l'amiable, et vous allez voir, dans quelques instants, la suite de l'histoire qui est totalement art déco. Pourquoi la Samaritaine ? Parce qu'à peu près à l'endroit où on se trouve ici, sur le pont 9, il y avait une pompe. Vous vous souvenez de l'histoire de la bonne Samaritaine, dans la Bible, le Nouveau Testament. Et cette pompe fournissait de l'eau pour le quartier derrière moi, rive droite. Donc, Cognac-J a décidé que, pour rappeler cette pompe, qui avait disparu, je pense, vers 1815, par là, c'était un nom un peu gentil, qu'il a donné à son magasin. Après la face cachée, Art Nouveau, du magasin, qu'on a vu tout à l'heure, dans ce cours, voici la façade Art Déco. Alors, est-ce que Jourdain a vraiment participé ? Ça, je n'ai pas pu le savoir. Et en fait, l'architecte principal de cette façade n'est autre qu'Henri Sauvage. Vous vous souvenez que dans le cours sur l'Art Déco à Montparnasse, on avait vu l'immeuble des Gradins. Et qu'avant l'immeuble des Gradins, il avait déjà travaillé dans le style Art Nouveau. Disons que Sauvage avait un esprit évolutif. Alors, regardez bien cette façade, qui est peut-être connue de beaucoup d'entre vous. Et vous voyez bien que c'est absolument symétrique. C'est nickel comme architecture, carré. Un tout petit peu de fantaisie, de fantaisie, mais pas beaucoup.